Les décisions judiciaires ne se discutent pas en dehors des instants judiciaires. Je n'ai aucun barouas. Pour éclairer l'opinion. Excusez-moi. Eux, ils sont partis sur des articles de loi. Très bien. Ils sont partis sur l'article 618. Très bien. Très bien. Maintenant, les articles 272 et 260 procédures civiles. Est-ce que vous êtes partis sur ces deux articles ? Ce n'est pas sur l'article 272, monsieur. Non. Je suis parti sur la base de l'article 712. De code de procédure civile et administrative. Décide d'écrire l'article. Écrire l'article, il mérite de faire une ordonnance. Quand nous avons l'ordonnance, nous avons le défendeur. De quoi ? Le défendeur. Et là, il doit introduire un recours en rétractation. En rétractation. Ou en révision. Donc, le magistrat. Le magistrat, il est souverain. Il est souverain, le magistrat. Il est souverain. Et là, un pouvoir discrétionnel. Il est souverain. Il est souverain. Le décisionnel. Il est souverain. Comme il est souverain. Il a été maintenu. Il a été maintenu l'ordre non-genier. Cela veut dire refugier, rejeter le recours. Dans ce cas-là, vous avez le droit de faire appel devant la cour. Devant la cour. Voilà. C'est la procédure. Ça, c'est la procédure. Maintenant, si vous voulez, pourquoi les motifs ? Sur quelle base que j'ai motifs ? Les motifs marocains. Il y a les articles, c'est bon, 610. L'article 610, 617, 618, 619 du code commercial. OK ? Le code commercial. Vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez besoin. Vous n'êtes pas exactement là pour que vous avez l'article. OK ? Il y a le code commercial. Il y a le code commercial. Il y a le code commercial. Il y a des références juridiques. Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Voilà. Il faut éclairer. Il y a des questions. Il y a des questions. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, monsieur. Moi, je suis à Montagna. Je suis en vrai Montagna. Je vais vous répondre. Si nous j'ai, c'est notre temps de vivre. Si nous j'ai, c'est notre temps de vivre. Donc, ils me réunissent que je m'aille à l'arrivée. Parce que c'est notre temps de vivre. Il faut remercier ce que ça se joue. Mais c'est comme ça que vous avez besoin. Je suis obligé. Il faut remercier les références juridiques. Vous êtes journaliste. Vous avez des références juridiques. Vous avez des références commerciaux. Il faut appeler les explications nécessaires. Il faut dire que je n'ai aucun droit d'aller plus loin que ça. Si je n'ai pas le droit d'aller plus loin que ça se discute, ça se commente devant une instance judiciaire compétente. Je n'ai aucun droit d'aller plus loin que ça se décide. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin que ça se décide. Merci. Très bien. Bon, je vais vous donner le point de la histoire. S'il vous plaît, avant que vous me poursuiviez, la condamnance a été faite sur la base du 618 bis et 619, qui stipulent qu'ils doivent avoir 20 %, etc. Ça, c'est un truc. Vous avez énuméré le 617, le 618, le 618. Donc, dans la mesure où sur la première ordonnance, il y a une explication, on est en train de vous demander. Je vous ai donné, même un, je vous ai donné pour vous dire, ensuite, je vous ai donné les articles 262, 283, de procédure civile, qui disent que s'il n'y a pas de notification, s'il n'y a pas de demandance, s'il n'y a pas de récréance dans l'ordonnance, elle est frappée d'une unité. D'accord ? Maintenant, on va nous donner où est-ce que vous voulez. Nous sommes, on n'a pas le point d'aller vérifier. En résumé, par rapport aux articles que j'ai cités tout à l'heure. D'accord ? Il y a deux cas. Hein ? Deux cas. Là où il faut y aller devant un tribunal pour demander une ordonnance, d'accord ? Pour convoquer une assemblée générale d'une société. Je parle toujours de votre gestion. Deux cas. Deux cas. Il y a eu le cas. Il m'a dit que le nombre de membres qui constituent le conseil d'administration est inférieur à ta roi. Un. Vous voyez, c'est le premier cas. Le deuxième cas. Il m'a dit que le capital détenu par le conseil d'administration est inférieur à 20%. Mais, admettons même l'anlite de Kayaghi. Le président du conseil d'administration, il a un délit de tarouan, moi. Il a un délit de tarouan pour remédier à la situation. Dans le cas contraire, c'est à partir de là qu'un actionnaire n'a. Il s'agit d'arriver au tribunal de demander une ordonnance pour une assemblée générale. Les Kayaghi sont un peu éparpillés dans l'article. Voilà.